Le Seydina, 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 il va nous parler de l'horoscope et c'est toujours le signe du belier. Alors on va t'écouter Seydina et c'est tout de suite l'horoscope. 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 Bonjour Joyce, comment tu vas ? Coucou Seydina, ça va et toi ? Ça va tranquille ? Au calme. Oui ça va et la matinée ? Oh tranquille hein. Ça marche ? Oui. Oui, aujourd'hui on va continuer avec le belier. Hier on avait parlé du côté cœur, aujourd'hui on va parler du côté carrière. D'accord. Tu sais, le belier il est entêté, il est survolté, opportuniste. D'accord. Ils sont parfois distraits et puis ils baquent le travail quand ça ne les intéresse pas. Oui, mais il peut être anormalement long car il se prend au jeu et s'entête dans une recherche ou une finition. Ok. Les beliers sont des travailleurs rebelles et désobéissants. Oui, ils n'obéissent pas, ils n'en font qu'à leur tête et beaucoup de mal à travailler en équipe. C'est dangereux ça. Non, c'est dangereux. Oui, c'est un collègue entreprenant qui pense détenir toutes les solutions et cherche un jour ou l'autre à piétiner les plates-bandes de ses voisins au travail. Ce n'est pas bon. Voilà, c'est un peu compliqué. Non, ce n'est pas bon. Donc malheureusement, je ne plains pas ceux qui ont des patrons beliers. En fait, c'est des patrons autoritaires qui prennent un peu en compte les besoins et les objectifs personnels de ses employés. D'accord. Donc sans volonté, il prime toujours sur l'intérêt général et il n'admet pas les oppositions qu'il transforme aussitôt en affaires d'État. Donc c'est un indépendant qui n'abcette les conseils de personne et risque de se perdre lui-même à travers de ses coups de cœur. Donc ses coups de bulles, ses coups de folie, malheureusement pour lui. C'est dommage. Hier, je t'avais dit qu'ils avaient comme défaut. Ils étaient égocentriques, impulsifs, coléreux, entêtés. Oui, ça continue. Le pire, c'est que le belier est fondamentalement égoïste. Ah, ce n'est pas bon. Oui, ils sont fondamentalement égoïstes. Ils pensent toujours à lui d'abord, comme je t'en avais parlé hier. En tout cas, moi, ce que je leur conseille, Joyce, c'est d'entreprendre soigneusement leur dynamisme, leur volonté et leur combativité. Et puis, ça peut leur rendre souvent séduisants. Et ils ont une vivacité quand même qui peut leur apporter beaucoup d'opportunités. D'accord. Voilà, ils ont une audace qui leur met en tête des solanges à l'échant. D'accord. Voilà, donc maintenant, s'ils ont leur égocentrisme parfois agressif, peut choquer. Ah, ça, c'est clair. Voilà, donc s'ils sont un peu égocentriques, ça peut parfois choquer. Les gens. Et puis, ils sont impatients, en fait, en réalité. Mais pourquoi? Voilà, ils sont impatients. Donc, voilà quoi, ils peuvent faire très, très attention. Oui, ça, c'est clair. Il faut qu'ils fassent attention. Ça, c'était leur défaut. On va parler maintenant de leur qualité au travail, Joyce. Oui. Donc, le bélier est résolu, travailleur, opportuniste, intuitif, dynamique. Oui, tu vois? Bien. Oui, c'est de bonne qualité. Bien. Et puis, le travail du bélier doit comporter quelque chose de physique, car il a besoin de se dépenser pour réguler sa tension nerveuse. D'accord. Oui, ils sont nerveux. Et donner le meilleur de lui-même. OK. C'est un travailleur actif et déterminé. Autonome, audacieux. Il est même capable de relever des défis très, très, très importants. D'accord. Côté travail, s'il a des collègues, en fait, c'est un collègue chaleureux sincère. Il ne faut pas le prendre de front. C'est une méthode inadaptée. Vous en ferez un allié chaleureux, en tout cas, ou un subalterne zélé, en félicitant ses succès, ou en restant destrait sur ses faux pas. D'accord. Donc, si c'est un patron, il prend des sujets au coup de tête, parfois entêtés dans l'instant, mais pas rancunier, ni coupeurs de chevaux en quatre. Oui. Il ne faut pas le prendre aussi de front, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une méthode inadaptée. Vous en ferez un allié chaleureux. Oui. Enfin, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a besoin de sa liberté d'action, d'un maximum d'espace pour s'activer, s'exprimer et donner le meilleur de lui-même à Joyce. D'accord. Voilà, Joyce. En fait, c'était ça. Ils ont comme qualités et défauts. Ils ont des qualités, ils ont des défauts sur le plan professionnel. Comme tout le monde. Maintenant, il faut les prendre avec et puis essayer de les comprendre. Exact. Sinon, moi, je te donne rendez-vous tout à l'heure à la dernière heure. Toi, tu me lâches toujours. Pour votre horoscope à Wolof. Ok, ça marche. A tout à l'heure. Ok. Bisous, Seydina. A tout à l'heure. Vous l'aviez entendu, Seydina, il est allé prendre le petit-déjeuner. Lui, il me lâche toujours en cours d'émission pour aller prendre son petit-déjeuner. Non, mais ce n'est pas sérieux, ça. A 8h26, dans les studios de King FM, vous venez d'écouter, n'est-ce pas, l'horoscope de ce jour est le signe qui a été choisi, n'est-ce pas, par les internautes et les auditeurs ce mois-ci. Eh bien, c'est le signe du belier. On entre en profondeur, on parle du belier côté amour, on parle du belier côté carrière, côté sentiment, côté comportement, côté avantage, côté affinité, désaffinité. Et ce sera comme ça pendant tout le mois d'octobre. 8h26, j'espère que du côté de 99.4, vous êtes connectés et que tous les beliers se sont sentis concernés ou alors qu'ils ont bien entendu ce qu'on a dit, que toutes les personnes qui sont en relation avec les beliers, relation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, comprennent enfin quelle est l'essence même de ce signe-là et les comprendront mieux, seront moins, seront plus tolérants et moins durs avec leurs compagnons. Alors, 8h27, 88, 628, 99, 90, si vous êtes au Sénégal, que vous êtes belier, que vous voulez mentir ou démentir ou affirmer quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de passer des dédicaces, de souhaiter des jours anniversaires, de dire juste bonjour même ou même encore de commander des chansons, on est là pour vous.